Les amis bonjour j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce deuxième épisode d'une semaine avec moi Aujourd'hui lundi 15 mai, il est un peu tard, j'ai encore eu des petits imprévus Il est quasi midi et pour vous restituer le contexte, la vidéo de ma première semaine de vlog entre guillemets est sortie juste hier Et je n'ai pas trop pris la peine de regarder les retours, un peu par peur pour ne rien vous cacher Parce que c'est vrai que j'avais pas mal d'espoir et c'était quand même assez introspectif Je vais donc directement aller voir ces commentaires Et entre temps j'ai aussi reçu des DM sur Insta, DM sur Twitter par rapport à cette vidéo que j'ai pas du tout ouvert Je vous reprends donc une fois que j'ai tout lu et tout traité et je vous parlerai du programme de la semaine Donc voilà quelques heures plus tard et j'ai eu le temps de lire tous les commentaires Alors ce qui revient le plus fréquemment c'est d'éviter les répétitions En vérité je m'y attendais que ce soit dans les sujets traités ou dans les plans Et franchement pour une première je suis pas du tout étonné limite c'est évident Ce que je vais donc faire c'est essayer d'innover, de trouver d'autres tâches à effectuer intéressantes à vous proposer Et je pense qu'en étant seul pour développer la créativité il n'y a rien de tel Énormément de retours sympas Je vous demande de continuer à faire ces retours pour continuer à améliorer les futurs épisodes Franchement on dirait pas mais c'est vraiment un exercice totalement différent des autres contenus que j'avais proposé jusque là J'ai pas vraiment grand chose de plus à vous montrer J'ai une chose à vous teaser c'est que je suis enfin en train de planifier la future interview Mayo Je vous avais parlé du concept qui allait évoluer C'est désormais d'actualité Et j'ai bon espoir de pouvoir sortir ça jeudi Je vous reprends une fois que j'ai des choses intéressantes à vous partager Quoi qu'il en soit ce sera certainement une journée de travail de l'ombre Avec de la compta, avec de la prévision Donc je vous reprends vraiment quand il y a quelque chose d'intéressant Allez à toutes Re on se retrouve vraiment beaucoup plus tard C'était comme prévu une journée avec beaucoup de travail de l'ombre J'ai dû répondre à plein de mails J'ai posté deux contenus courts aujourd'hui Dont la compilation du rangement que j'ai effectué samedi dernier Ah oui aussi j'ai envoyé ma contribution à une vidéo qui sortira Alors je ne sais pas du tout quand Mais sur la chaîne de Petit Pharaon Vidéo qui vise à regrouper la vie de plein de personnes différentes De milieux différents Sur les capitaines emblématiques du football Et pour finir j'ai posté une petite story sur le Insta de footpress En demandant si des gens avaient des demandes bien particulières Parce que j'allais envoyer une dernière commande chez mon blason Dernière commande de la saison avec les flocages de l'année 2022-2023 Et donc pour ceux qui ne trouvaient pas les flocages du joueur souhaité sur la boutique Ce serait le moment de commander les noms en question Donc on fera ça demain J'ai reçu trois commandes dont une commande de maillot aussi Et normalement en fin de semaine il devrait y avoir de belles choses Je vous laisse là à demain Et à tout de suite pour vous Les amis bonjour j'espère que vous allez bien Jour 2 J'ai directement ce matin pris en compte tous les DM Insta Par rapport aux postes que j'ai mis hier Sur les demandes de flocage Et en fait je pense que je me suis mal exprimé Parce que j'ai eu énormément de demandes Sur des choses que je ne pouvais pas commander Pour les curieux je vous explique Mais les flocages d'une saison sont impossibles à commander Une fois la saison terminée J'ai eu tellement de demandes du PSG 2016 Du OL 2017 Mais c'est au delà de mon possible en fait J'aimerais bien pouvoir honorer toutes les demandes forcément Et vous vous doutez bien que ce serait un gain d'argent pour moi aussi Donc c'est pas que je ne veux pas C'est vraiment que c'est impossible Et c'est la genèse du projet en fait J'ai lancé ce site pour pouvoir proposer les flocages Et en stocker et en commander en quantité Au moment où c'est dispo Pour pouvoir continuer de proposer à floquer des maillots anciens plus tard C'est comme ceux qui me reprochent d'avoir toujours les mêmes joueurs sur le site Ou d'avoir toujours les mêmes équipes En fait moi je vous dis Le but de base du site c'est de pouvoir ajouter toutes les équipes De prendre des joueurs cotés Des joueurs moins cotés De toutes les équipes possibles et imaginables Mais il y a tellement de contraintes niveau fournisseur Par exemple en Ligue 1 c'est la fameuse marque Montblason Qui produit les flocages de toutes les équipes Étant donné que le motif est le même sur tous les maillots Le problème c'est que sur le site de Montblason Vous avez la possibilité d'acheter que pour 5-6 équipes Le reste il faut voir en interne avec les clubs Donc pour la saison prochaine Maintenant je sais que c'est possible en traitant directement avec les clubs Mais ça veut dire qu'il faut démarcher chaque club un à un Pour pouvoir avoir la possibilité de vendre ses flocages Donc oui j'aimerais bien proposer des flocages de l'OL Mais ce n'est pas possible dans la conjoncture actuelle Et non je ne peux pas te trouver un flocage de 2003 de Ronaldinho C'est impossible Même si j'aimerais forcément pouvoir vous le proposer On ajoute à ça les fameuses contraintes de minimum de quantité De 15 articles par exemple Je vous rappelle que les flocages de première ligue Quand vous cherchez vous ne trouvez pas Par exemple j'ai eu une demande il n'y a pas longtemps D'un Alexander Arnold Et en fait la personne ne le trouve nulle part Même sur ebay auprès des vendeurs anglais Tout simplement parce que Quand vous achetez un flocage de première ligue Vous êtes obligé d'en commander 15 Et donc personne ne se risque à commander 15 Alexander Arnold Et donc tu te retrouves avec du Salah pour les plus chanceux Du là cette année avec du Hollande Du Ronaldo Parce que il n'y avait que ces flocages là Qui étaient susceptibles de partir en si grosse quantité Là aussi j'en avais la possibilité Personnellement j'aurais pris du De Bruyne Du Bernardo Silva Du Kane Du je sais pas J'ai pas d'idée mais J'aurais pu prendre des flocages pour Des maillots de Wolverhampton Des maillots de Everton Des maillots de Brighton Qui fait une bonne saison Mais c'est impossible Parce que je ne peux pas commander Je vous dis une bêtise Mais 15 McAllister C'est débile Et c'est pas viable en fait Je pourrais faire ça si j'étais juste dans une démarche de partage Et pas de rentabilité Mais il n'y a pas grand monde dans ce monde Qui fait du bénévolat malheureusement Je retourne traiter toutes les demandes Et je vais donc concevoir ma commande Parce que au final j'ai eu très peu de demandes actuelles Je vais faire ma commande mon blason de fin d'année J'espère aussi qu'ils vont quand même me l'accepter Parce qu'on est le 16 mai L'année dernière j'ai commandé en juillet Ils m'avaient refusé les 3 quarts des articles Parce qu'ils ne produisent plus une fois la saison terminée J'espère que ça va quand même être possible Et qu'ils me feront une fleur Et qu'ils accepteront de me les produire Parce que rien du tout Parce que sinon je vais dire des choses que je vais regretter Bon je vous reprends plus tard une fois tout ça sélectionné Bon on se reprend bien plus tard J'ai pré-sélectionné tous les flocages que je voulais commander Ça m'a pris un temps fou Forcément le site déconner comme d'habitude Et il y a toujours certains flocages qui ne sont pas dispo Par exemple toujours pas de Danilo Toujours pas de Méni en équipe de France Alors qu'il y a du Areola et du Mandanza Pour ceux que ça intéresse Voilà ce que je vais commander Du PSG en Pagaille Je vais faire un beau stock Les prix vous voyez c'est des prix hors taxe C'est pas les prix TTC Pas mal d'ERF Il y a du Loss que j'en ai repris Vraiment le minimum 5 unités Pareil pour l'EFC Nantes J'avais pas de Blast disponible la dernière fois Donc j'ai pris du Blast et un Steve Soco Pour la SSE pareil j'en ai pris 5 Du Krasso qui a marqué pas mal Et Wadji qui est deuxième meilleur buteur Maripane, Beignet, Derigolovin à Monaco Un stock de RC Lens vu la saison Je pense que ça vaut le coup d'investir sur ça maintenant Un peu d'OM avec du sponsor Parce qu'il y en a pas mal qui sont partis entre temps Et quelques noms que j'avais pas récupérés Du Balerdi, du Wunayne, du Vitina, du Rongier en petite quantité Ça peut toujours servir Et les sponsors de Red Platine Qui étaient pas dispo lors de ma dernière commande Et on conclut avec de l'équipe de France Masculine pour commencer Avec du Rostock sur le Mbappé Sur du Colomani J'ai pris du Enfant parce qu'on m'en a demandé il y a quelques temps Des badges Ligue 1 dont j'avais besoin Et on conclut enfin avec de l'équipe de France féminine Comme je vous dis avec la Coupe du Monde qui arrive Qui m'embête un peu C'est qu'il fallait à tout près en prendre une dizaine Donc j'en aurais une dizaine Je suis pas sûr de les vendre Mais bon sur le long terme Ça vaut peut-être le coup d'essayer Et donc maintenant comme leur site n'est pas à jour Je vais devoir les appeler pour leur demander De me faire des danilos sur mesure Étant donné qu'ils sont pas dispo sur le site Et j'ai d'autres petites questions à leur poser Donc je vous pose et je vous reprends après Ok dernière question Il y a un client qui m'a demandé Parce qu'en fait il a eu un flocage incomplet Il demandait un petit numéro 6 Vous savez pour les maux de l'équipe de France 2020 Que vous produisiez il y a quelques mois Non ça n'a plus rien du tout par contre Et il n'a plus rien du tout sur le flocage 2020 Et il n'y a rien qui traîne Je veux dire vous avez tout écoulé quoi Non 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 Ça aussi il y a des choses C'est déjà archivé Donc je pense pas qu'on m'autorise à les regarder malheureusement Mais mettez moi tout sur le mail Je regarderai tout J'irai à l'atelier Je vous dirai ce que je peux faire ou pas Ok ça marche Je vous remercie Je vous fais le mail Et puis je vais attendre votre retour Je vous remercie C'est parfait je vous remercie Bonne journée au revoir Au revoir Voilà la réponse Donc tout est archivé Je comprends vraiment pas le principe Parce que Ils ont un sacrément qu'à gagner au final Parce que franchement je serais capable De dépenser des sommes folles Pour me refaire des stocks De choses qu'ils ont produit Il y a quelques mois en fait Et flocage de 2020 Avant la coupe du monde Il est produisé encore Enfin c'est hyper récent Mais bon Maintenant vous avez une nouvelle preuve De ce pourquoi Je peux pas me permettre De vous ajouter des anciens flocages On va voir comment ça va se goupiller Cette histoire Mais je sens déjà la réponse négative arriver Enfin bref Je vous reprends une fois que ça a un peu avancé Et que j'ai plus de contenu intéressant à vous proposer Je viens de taper le mail Je viens de l'envoyer Franchement qu'est-ce que ça me gave Tu te dis Ils ont des flocages archivés Je suis sûr qu'ils ont des trucs de fou furieux Stockés Et qu'ils n'en feront jamais rien J'ai tenté au bluff De demander si jamais Ils voulaient pas se débarrasser De tout ce qui leur restait Sans pour autant que je regarde Ce qui était contenu dans ce déstockage Pour vraiment leur simplifier la chose Et leur dire Je vous débarrasse Et ça me rend bien service Et ça vous rend service également Je connais déjà la réponse de retour Mais bon Pour ceux qui connaissent pas mon histoire La première fois que je les avais contactés Je leur avais demandé D'ouvrir un compte client Et la personne qui m'avait Pris en charge M'avait menti Pas que je puisse ouvrir de compte Je la fais rapide Mais je la raconte Parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes Qui sont arrivées entre temps Mais quand j'avais lancé mon activité En fait J'avais contacté plein de fournisseurs Et il y avait pas mal de Ces fournisseurs justement Qui étaient réticents Forcément Parce que tu te lances T'as pas de garantie C'est même pas vraiment Si le projet va être concrétisé Et va voir le jour Donc personne ne te prend au sérieux Et quand j'avais appelé mon blason Je demandais simplement De pouvoir commander des plaques de flocage Pour les commercialiser sur mon site Et en fait La dame que j'avais eu au téléphone M'avait expliqué Qu'il fallait à tout prix Avoir un compte client Par exemple chez Puma Pour commercialiser des flocages de l'OM En fait pour pouvoir posséder les maillots Donc du coup pendant deux ans J'ai rien acheté sur leur site Étant donné que j'avais pas les autorisations Et j'avais toujours pas avancé Au niveau des fournisseurs de maillots Forcément j'ai fait les démarches Mais j'ai jamais eu de nouvelles Et un beau jour Je me suis dit Je vais essayer de retenter Je vais essayer de rappeler J'ai rappelé Donc ce même numéro de téléphone Je suis tombé sur une personne différente Qui m'a dit Ah mais vous êtes professionnel Mais il n'y a pas de soucis Vous pouvez commander Et je lui ai dit Mais il n'y a pas un petit problème De création de compte client Chez les fournisseurs de maillots Chez les équipements Et elle me dit Ah non 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 Ça a toujours été comme ça En fait je me suis rendu compte Que la meuf M'a juste mis des bâtons dans les roues Alors j'imagine Qu'il y a plein de personnes Qui se lancent dans des projets Qui ne voient jamais le jour Et donc on paye pour ces gens là Mais à côté de ça Je vois pas ce que Cette dame risquait En juste me créant un compte Au pire des cas Je ne commandais pas Enfin il n'y avait pas vraiment De somme d'argent Mise en jeu Mais en tout cas Je vous en parle Parce que les gens ne comprennent pas A quel point c'est compliqué De récupérer des flocages On parle de la rareté des maillots Mais franchement Le game du flocage C'est encore pire quoi Je trouve que c'est beaucoup plus éphémère C'est encore moins tiré C'est encore plus compliqué De se procurer ces marchandises Et plus le temps passe Et plus ça m'énerve en fait Mais bon Je pense que je me suis assez plein Vous avez compris Et petit point story time En vérité Avec tout cela Il est quasi midi Et j'ai toujours pas Commencé à préparer les commandes du jour Je vais recevoir une à l'instant Donc je vais les préparer tout ça Et puis je vous reprends juste après Les commandes sont presque prêtes Je récupère vite fait Un petit maillot qui va partir Bon voilà Tout est prêt On a un Vini Qui part Du Fofana Un Donnarumma C'est le premier que je vends Un nouveau Le même Vini D'ailleurs la commande n'est pas complète Et pour finir Un maillot de Loel Et donc pour le Vini Il me semble que Ces pâques là Ont été commandés Donc voilà les petits départs du jour On va donc préparer tout cela Pour envoi Et va se suivre De la compta Et pas mal de compta Étant donné qu'il y a pas mal d'unités parties Ça sent encore la journée Pauvre en contenu Mais bon Il y a d'autres priorités Comme on dit Re les gars Il est 21h30 Journée vraiment bizarre Vraiment compliquée En vérité après Avoir préparé les commandes Je suis allé à la poste Acheter des timbres Et tout envoyer Journée peu productive Encore une fois Beaucoup de travail de l'ombre Malheureusement Pas de nouvelles de mon blason pour aujourd'hui J'espère que j'aurai des nouvelles demain Et sinon j'ai pas mal de doutes Sur le fait de lancer jeudi Le fameux live Collectionneur sur le nouveau format J'ai le premier invité Mais je n'ai pas encore le deuxième J'essaie de négocier Mais forcément il est un peu tard Enfin bref Je me débrouille On se retrouve demain Pour un retour à l'activité normale J'ai ré eu des commandes entre temps On va faire ça bien tranquillement demain matin Et en espérant que Je trouve vite la formule Histoire de classer ça Et de passer vraiment à la création de contenu Parce que j'ai pas posté de contenu court aujourd'hui A demain comme on dit chez moi Et peace Et salut en ce mercredi matin ensoleillé J'espère que ça va toujours En tout cas bien hypé Il est 10h20 J'ai pas mal de choses intéressantes à faire Mon petit récap des commandes du jour Ce soir City Real Et le timing fait que Je fais partir ce Holland En Ligue des Champions Avec le full set de patch Et un petit open da Suivi d'un pari en sport Ensuite j'ai une idée de contenu court Qui en fait sera un contenu long pour vous Mais sera adapté en contenu court Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait On va faire un déflocage juste après Donc je prépare les commandes Je traite tout pour envoi Et une fois que c'est terminé On va mettre en place le setup Déflocage Il y a un maillot vraiment cool Que j'aimerais bien récupérer J'ai déjà ouvert la fenêtre Ceux qui ont déjà vu ma précédente vidéo déflocage Sauf que je l'avais pas fait la dernière fois Et les produits chimiques en intérieur C'est pas forcément une bonne idée Donc on apprend des erreurs Bon les amis commandes prêtes On va directement préparer le setup Pour accueillir le maillot à défloquer Voilà la petite caméra On va aller récupérer le maillot Qui est normalement pas très loin Alors c'est un PSG 2005-2006 En version boutique Bon il a bien vécu En allant vérifier l'année Pour être sûr et certain de pas vous dire de conneries Je suis allé voir sur Google Et je suis tombé sur VFA Le même maillot En double XL Qui était vendu à 90€ Alors il a pas mal vécu Il a pas mal de bouloches De fil tiré etc Le souci étant Qu'il a un flocage Qui ne me plaît pas forcément Flocage déjà qui a bien vieilli Mais surtout D'un joueur Pas forcément hyper coté C'est vrai que le flocage LFP Comme ça en argenté C'était vraiment pas mal Et surtout avec la bande HDR Non coupée dans le dos Le souci c'est que Le maillot il était inutile C'est mon père qui me l'a acheté Qu'il avait récupéré ça sur eBay Donc c'est un cadeau Qui me fait quand même bien plaisir Le souci c'est que Ouais je me vois pas le porter Dans cette configuration là Il y a aussi le patch Qui est en triste état Que j'aimerais bien enlever Et ce maillot là Il ne me sert à rien pour le moment Et je pense que S'il était en config de base Donc défloqué Je pourrais le porter quelques fois Pour aller faire un foot Ça me ferait un maillot de plus Et comme il est déjà bien entamé Ça aura au gré Si jamais je l'endommage plus Donc voilà Le maillot qui va nous servir Et toujours les mêmes produits On va tenter au diluant cellulosique Et à l'acétone Je pense qu'on va faire un numéro Avec le premier produit Le second numéro Avec le deuxième produit Et on verra ce qui marche le mieux Pour les lettres Je prépare la caméra Pour filmer la deuxième POV Et puis on se retrouve Une fois que tout est prêt Allez nous revoilà Quelques secondes plus tard J'ai préparé le bureau Je vais vous poser directement Et commencer à préparer Le déplocage Du coup on prend les petits plans Du début Et de suite On va essayer de tirer Les enseignements De la précédente vidéo Avec la première expérience Ce qu'on va faire Dans un premier temps C'est qu'on va retourner Le maillot D'ailleurs on va pas avoir De mal à le voir On met la plaque à l'intérieur Pour avoir une surface bien plane On enfile jusqu'en haut du maillot Je vais la tourner d'un quart Pour être sûr et certain Que ça ne bave pas sur les côtés Étant donné qu'on va traiter Que les numéros en premier Et maintenant Comme on dit force et honneur J'espère que le résultat Sera positif Et on va commencer Avec le chiffre 2 Et l'acétone Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai bombardé d'acétone Pour le premier numéro Donc le numéro 2 Je vais laisser agir quelques instants Pendant ce temps là Je vais préparer le diluant cellulosique Et je vais faire exactement Le même procédé On va pas en mettre trop On prend un nouveau coton J'ai repris le même produit On en met pas trop On prend un nouveau coton En tout cas avec cette odeur De produit horrible Ça me remet directement Tous les souvenirs Des déflocages De l'été dernier en tête On y va généreusement Donc les deux Numéros sont imbibés De produits Chacun du leurre forcément On va aller voir Ce qui se passe De l'autre côté De la tunique Alors pour ne rien vous cacher En apparence pas grand chose Maintenant sur le numéro 2 Je vois le maillot en dessous Nous allons essayer De décoller un coin Allez mon petit Ok ça ne vient pas Pour le 2 Pareil pour le 4 Ok donc je pense Je pense qu'on va refaire Et on va bombarder de produits Cette fois-ci on va directement Aller voir avant que ça sèche S'il y a des solidarisations Et non toujours à rien En tout cas sacrée qualité Sacrée adhérence Les flocages de liguin de l'époque Ce qui est bien C'est qu'on est incapable De les enlever Mais ils font que craqueler Sur tous les maillots De vos potes en district Quand vous les voyez arriver À l'entraînement À chaque fois tout était craqué Les flocages se barraient En moins de 2 Mais toi quand tu veux L'enlever en à méconscience C'est pas possible J'avais réessayé avec le diluant On va réessayer à l'acétone Cette fois-ci je vais vraiment Pas me prendre la tête Je vais y aller comme un cochon Je pense vraiment Qu'il faut mettre Des grosses quantités de produits Pour qu'on ait ses effets J'ai vraiment chargé sur le diluant J'espère qu'on va avoir Un résultat maintenant Pour le moment Vraiment rien Côté résultat Et je vois que ça commence à baver Je pense que l'encre rouge Est en train de baver Sur la bande blanche Je pense qu'on va partir Sur un nouvel échec Maintenant j'ai quand même Envie de tenter quelque chose Alors je le conseillerais pas du tout Mais ce serait directement De prendre un coton Et de l'appliquer devant Moi j'espérais Retirer ça par derrière Le problème c'est Quand vous faites par devant Comme ça Vous retirez l'encre du flocage En fait Ouais non c'est trop compliqué Ça enlève bien l'encre Effectivement On a le coin Qui commence à se décoller Ici sur le 4 Et c'est vraiment subtil Je pense que ça va se solder Par un flop Je vais arrêter de filmer Parce qu'on a aucune Avancée significative Je suis vraiment déçu Parce que ça ne part pas du tout Je m'étais dit Qu'en étant endommagé de la sorte Qu'il finirait par partir Là ce qui m'embête C'est qu'il y a une petite trace J'ai une dernière solution Qui je pensais Serait la solution de ce cours Sauf que ça va être La solution de base Étant donné qu'il n'y a rien qui a fonctionné Et je vais directement appeler Idriss Qui connait le produit magique Pour pouvoir en commander un bidon Et puis essayer directement La prochaine fois On se reprend quelques minutes plus tard J'ai enfin commandé le produit Qui devra arriver d'ici quelques jours Forcément demain férié Donc j'imagine que ça arrivera En début de semaine prochaine Donc projet en suspens Et à côté de ça J'ai reçu une grosse commande Ce qui fait que Cette commande là Qui en plus est variée Je vais la filmer Avec la seconde caméra que j'ai là Et ça sortira En contenu court sur TikTok Durant la journée Et puis voilà Petit point commande Une fois qu'elle est prête Et on partira sur du montage De contenu court Bon je vous avais dit Que je vous reprenais Une fois que la commande était prête On est beaucoup plus tard Alors je vous explique Je voulais vous montrer La commande qui devait partir Sauf que j'ai complètement oublié Qu'il fallait que je filme Donc du coup j'ai Scellé l'enveloppe Et de ce fait Je ne peux plus rien faire Donc voilà Commande sympathique Un peu variée J'imagine que c'est Beaucoup plus intéressant Que d'avoir plusieurs flocages D'une seule équipe Ensuite Il s'est passé pas mal de choses Déjà d'une part J'ai monté un nouveau Forma court flocage Un Angolan Qui est vraiment super joli Et j'en suis assez fier Je pense que je l'ai assez bien monté Je l'ai directement posté Sur Youtube Sur TikTok Sur Insta Et je le trouve vraiment Globalement réussi Assez rapide Assez concis Je vais vous le montrer directement Comme ça vous le verrez Et vraiment j'en suis assez satisfait Je trouve que les transitions S'imbriquent bien A l'avenir je sais pas si Je continuerai à vous montrer Les formats courts que je conçois J'aurais peut-être vu le faire Dans le premier épisode Enfin bref J'allais vous dire Que je stoppais là pour le moment Que j'allais à la poste Pour aller envoyer Toutes les commandes que je stocke Sauf que J'ai reçu une commande entre temps Donc je l'ai faite J'allais prendre la caméra Sauf que je re-reçois Une nouvelle notif Une nouvelle commande Donc On va partir sur un instant solennel Instant confession Merci à tous ceux qui font confiance Depuis le début C'est vrai que J'ai souvent envie De vous remercier Que ce soit ceux qui soutiennent Sur Youtube Que ce soit ceux qui soutiennent Sur les réseaux sociaux Qui prennent le temps D'envoyer des petits messages Qui prennent le temps De donner leurs avis Ca fait vraiment super plaisir Et ce que je comprends pas C'est que depuis que je filme Depuis le début de la semaine dernière Vraiment les commandes S'enchaînent de ouf C'est vraiment hyper gratifiant En fait de base Je m'étais dit que Les commandes ça allait prendre Quelques minutes par jour Parce que j'en avais Une par ci par là Sauf que Dès le premier enregistrement En fait j'en reçois plusieurs Par jour maintenant Donc forcément Je vous montrerai que Les meilleurs maintenant Mais ouais L'impression d'avoir Passé cette sale période Entre guillemets Et quoi qu'il en soit On avance On est encore vraiment Très loin du but Mais petit à petit Étape par étape On approche de quelque chose De sérieux Donc la dernière chose Qui me reste à faire C'est de vous remercier encore Pour tout cela On fait du mieux qu'on peut Et j'espère être utile Dans toutes ces démarches Quoi qu'il en soit Fin de la parenthèse Je vais certainement Aller manger quelque chose en rapide Et puis faire un aller-retour à la poste A tout de suite avec du nouveau Bonjour à tous les copains et copines Il est 21h03 La Ligue des Champions A déjà commencé Mais je vais louper le début Parce que j'ai d'autres trucs à faire Finalement tout à l'heure J'ai posté le Nengolan Et j'ai eu le temps de manger Puis de poster un TikTok commande Que j'ai d'ailleurs posté aussi sur Youtube Parce qu'il était à bonne durée Ce que je ne fais pas systématiquement Parce que pour l'histoire Sur Youtube Vous êtes obligé de poster des contenus De moins de 59 secondes Là où sur TikTok Vous êtes obligé de poster des contenus De plus d'une minute Pour débloquer la monétisation Vous êtes obligé de refaire Une vidéo plus condensée pour Youtube Et là ma vidéo faisait moins d'une minute de base Donc j'avais quelques clics à faire Pour la poster sur les deux réseaux différents Je reprends donc Je viens juste de faire les annonces Comme quoi demain il y aura un live On sera jeudi 18 On va parler un peu Et après il y aura un interview Mayo avec deux intervenants Enfin le test du nouveau format J'espère que ce sera cool Ça fait tellement longtemps que je repousse Que je me dis qu'il faut à tout prix se lancer Quitte à ce que ce ne soit pas parfait Dès la première fois Pour finir demain Ça risque d'être une journée un peu spéciale Déjà c'est férié Donc ma copine est à la maison etc Et j'ai un peu de chance En fait comme la semaine dernière Je dois faire projet d'école avec ma soeur Le fait est que j'ai besoin de la filmer à l'extérieur Donc c'est la première fois Que je vais devoir filmer à l'extérieur Et ça va pouvoir me préparer Pour la brocante de dimanche Je vais donc pour la première fois Pouvoir essayer mon matériel en extérieur Donc timing vraiment parfait Je vous laisse J'ai un futur intervenant à appeler Dès maintenant Donc on se retrouve demain Pour j'espère de belles choses Allez salut Les amis bonjour J'espère que vous allez bien On est aujourd'hui jeudi Comme prévu J'avais un petit tournage ce matin Avec ma soeur Donc pas moyen de filmer Pas trop de travail aujourd'hui Forcément c'était jour férié Et comme je vous le disais On est actuellement en live Le live est en cours Premier message Et on repart pour du live collection J'espère que ça va bien se passer Et j'ai bon espoir Que tout se déroule correctement J'ai deux invités Qui ont pas mal de belles choses A nous présenter On se retrouve tout à l'heure Une fois que le live est terminé Un peu stressé Je vais pas vous cacher Ça fait longtemps Qu'on a pas fait un live du genre Je vous pose Oh Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Comme vous pouvez le voir Ça va pas très bien Si je fais un peu pâle La fin des normales Tout à l'heure J'ai trouvé la solution Voilà Voilà Salut c'est clair Non ça continue de déconner Putain ça continue de déconner Ouais 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 J'ai aucune idée De pourquoi ça déconne comme ça Ce que je vais faire Je vois que mon pc est en souffrance Alors que j'ai déjà stream Avec ce setup là Je vais éteindre un écran Là on est bon ? Non ? Me tromperais-je ? C'est flou un peu Ouais mais c'est flou C'est pas grave Ce que l'on va donc faire C'est qu'on va pouvoir commencer Je vais bientôt te laisser le champ libre En tout cas quoi qu'il en soit Je te remercie Encore en avril Pour tous les petits problèmes techniques Je vais te laisser Te présenter en quelques mots J'ai eu une anecdote J'allais totalement la zapper Alors que c'est l'une de mes meilleures anecdotes Maillot du Maroc L'anecdote en fait Je joue à la PS5 tout le temps En fait je tombe sur 5 contre un mec en ligne En fait je le bats Il m'envoie un message Ouais bien Il me dit bon match Et il me parle en fait Et il me dit Tu es français Moi international marocain Donc je me suis dit Après si tu veux Pour illustrer la vidéo Je pourrais screen Il me dit Moi international marocain Donc moi le nombre de personnes Qui m'ont dit Oui Moi je suis en France Et je dis Ah ouais ok cool Et tout Du coup je dis Oui c'est vrai Enfin arrête de mentir Tu vois Et il m'envoie un message Il me dit Regarde Je m'appelle comme ça Je joue sur le compte de mon fils Et je dis Bah envoie moi un message Avec ton Insta Et en fait si tu veux Il m'envoie le message Avec son compte Insta Certifié Avec 600 000 abonnés Il s'agit en fait C'était le deuxième gardien Du Deuxième ou troisième gardien Du Maroc Donc il m'a envoyé Il m'a envoyé On a parlé On jouait tous les jours Là j'ai plus de nouvelles Alors on jouait tous les jours ensemble Et du coup il m'a envoyé Ce magnifique maillot Les amis Il est 21h34 Je viens juste de couper live C'était compliqué On a eu que des bugs techniques Au début Pour ceux qui sont curieux J'ai il y a pas mal de temps Investi dans Les logiciels officiels D'Adobe Donc vous savez Les logiciels de montage Les photoshop L'illustrator Pour faire des logos etc Et en fait Vous avez un cloud Qui synchronise en permanence Certains fichiers Pour que vous les ayez Sur tous vos appareils Et en fait Cette partie là Elle me prenait Toute la connexion Ce qui fait que mon live N'était plus nourri Et j'avais que des ralentissements Et rien n'allait Et donc j'ai trouvé au bout De un certain temps La solution Ça fait que j'ai pu relancer le live J'avais trop peur De tout foirer Étant donné que les invités Étaient en attente En fait Ils étaient présents Et m'attendaient Et au final On a quand même réussi A mener l'émission Jusqu'à son terme Soulagé Soulagé Un grand merci A l'ami Corentin Qui nous a présenté La première collection Avec des anecdotes De fou furieux Et l'ami Aurélien Qui nous a parlé aussi De sa collection Avec pas mal de jolis maillots Bien originaux Avec une collection Bien originale Et propre à lui Petit bilan sur ses concepts C'est vrai que c'est Assez compliqué à mettre en place Parce qu'il faut les invités Parce qu'il y a la technique Les lives c'est pas évident Il y a toujours des problèmes de son Des problèmes techniques Et ci et là En fait à chaque fois Je me fais le constat De pourquoi je fais pas ça plus souvent Parce qu'il n'y a pas un autre moment Dans la création de contenu Où je suis autant épanoui C'est hyper gratifiant Et je suis vraiment content Pour les gens Quand on vient me raconter Qu'on a eu un maillot porté Par un joueur Qu'à la fin du match On a eu cette petite interaction Avec les joueurs Je trouve ça vraiment hyper cool Et je suis content Pour le collectionneur en question De ce fait Ces vidéos vont sortir Donc certainement Une la semaine prochaine Et une dans deux semaines Et puis moi J'imagine que je vais enfin les manger Ma copine doit être folle Étant donné que c'était prévu De durer deux heures Alors qu'au final Là ça va en durer quatre Avec les bugs techniques Mais bon On fait ce qu'on peut Quoi qu'il en soit Je vais vous souhaiter Une bonne soirée Même si vous regardez Certainement pas ça le soir Je m'arrête Je suis en train de me perdre A très vite Allez on se reprend demain Salut les gars On est donc vendredi Le lendemain Du fameux live Et je me suis couché tard Je me suis levé tôt Journée vraiment peu productif C'est un peu compliqué Heureusement J'ai été productif en début de semaine C'est vrai qu'en ce moment On est sur une période Vraiment riche en travail On va dire Ça court de partout Plein de choses à gérer en même temps Je dois ramener des flocages A plusieurs personnes ce week-end Quand je pars à la vacance Il faut que je commence A planifier aussi Le montage de cette vidéo Étant donné que je serai Justement en déplacement Ce dimanche logiquement Où je devrais poster la vidéo Donc pas mal d'organisation Donc avec la grosse fatigue Forcément ça n'aide pas Je vais vous montrer rapidement Les commandes qui partent aujourd'hui Je prépare tout ça Et je vous reprends Une fois que tout est prêt Ça y est les amis Les commandes sont prêtes Je vais vous les montrer rapidement Juste avant J'ai toujours pas eu de retour De mon blason Donc ma demande a été faite mardi matin La dame m'a informé Qu'elle allait vérifier Directement dans son atelier Toujours pas de nouvelles Donc je sais pas Où est-ce qu'elle est partie Chercher l'info Et puis de toute façon Je pense que le férié Servira de bonne excuse Ce que j'ai fait C'est que j'ai contacté Une autre personne Directement en sous-marin Personne qui m'avait déjà aidé La dernière fois Pour le même cas Et puis on verra Ce que ça va donner Mais franchement Je trouve ça tellement usant J'arrête là Parce que sinon Je vais encore dire Des choses que je vais regretter Donc on a du Harry Talohem Du Sanchez Du Fabregas en Espagne Et une énorme commande Pour un personnage Connu de cette chaîne A savoir mon ami Pierrick Et justement Je voulais parler un peu De cette commande Et refaire un instant émotion Parce que C'est vrai que sans ce genre De personne Pierrick m'avait fait confiance Pour la première interview Maillot Là où on avait rien du tout Y'avait pas d'activité Sur la chaîne On avait jamais tenté Le format Il ne me connaissait pas Il m'a fait confiance Et je crois même Qu'il commandait sur le site Sans savoir que c'était le mien Donc j'avais développé Le site d'un côté Ma chaîne YouTube de l'autre Il connaissait les deux Indépendants Et un beau jour J'ai annoncé que c'était moi Qui était derrière les deux Et j'ai vraiment trouvé La situation folle Parce que Sans le savoir Il me donnait la force Sur deux parties importantes De mon activité Sinon je pense N'avoir rien de plus intéressant A vous dire pour le moment Je vais préparer tout ça Pour en voix forcément Je vous reprends Une fois que J'ai un peu plus avancé Oh j'avais oublié De changer le réglage De la caméra Parce qu'hier J'ai filmé dans un autre environnement Du coup Je suis redevenu à la teinte normale Je n'étais pas malade Cette fois-ci Coupure pour de bon Nous nous reprenons Bien plus tard Il est 17h30 Aucune énergie C'est vraiment compliqué J'ai rien fait Je vlog Je n'ai pas du tout avancé Sur le montage Ça va vraiment être dur J'ai eu des commandes En dehors du site Ce qui fait que La compta devait se faire manuellement Etc Ça m'a pris pas mal de temps J'ai eu la réponse Au mail Que j'ai envoyé tout à l'heure A mon blason A l'autre personne Que je voyais comme la solution miracle Et en fait pas du tout On m'a globalement envoyé chier En me disant que Seuls les flocages disponibles Sur le site Était possible à commander Donc il y a quelques mois C'était possible Il aurait dû récupérer du danse niveau Mais maintenant ça ne m'en est plus Alors j'explique à la personne Qui vendent toutes les lettres au détail Et qu'il possède encore Tous les numéros Donc il n'y a rien Qui les empêche de me fournir Ces danilo Mais non apparemment Il m'a dit Si t'as envie de récupérer des danilo Tu achètes les lettres au détail Et tu fais les combinaisons toi-même D'accord Et c'est toujours comme ça Franchement ça me gave au plus haut point Donc il n'y aura pas de danilo Heureusement que c'est que du danilo Mais rien que dans le principe Tu fais des grosses commandes Je pense que je dois être à 10 000 euros De dépenser chez eux Depuis le début de la saison Et ils ne sont pas capables de t'arranger Pour te faire 5 danilo de chaque Le pire c'est que j'en demandais Même pas un seul J'en demandais 5 de chaque maillot Donc ça en faisait 20 en tout Ce qui est marrant C'est que ces fournisseurs-là Ont le monopole Et il n'y a aucune solution de repli En fait C'est soit tu passes par eux Soit tu ne proposes pas ces produits Et comme disait tonton Thomas Je suis fatigué Voilà je pense qu'on va en arrêter là Je ne sais pas du tout ce que je vais faire Je pense que je vais arrêter De toute façon j'avance quasiment plus Il va falloir que je prépare mes bagages Pour partir ce week-end Et il faut que je prépare tous les fichiers Pour demain monter le vlog Ça sent vraiment pas bon cette histoire Il y a d'énormes chances Que ça ne sorte pas à l'horaire souhaité Mais bon On va se débrouiller Et puis je pense que la séquence Plainte est terminée J'imagine que vous en avez eu assez Donc à plus tard J'ai envie de tout casser Bah voilà Bienvenue dans ma vie Perte son temps Tu passes 3 heures A faire une putain de commande Et comme le site n'est pas conçu Pour passer des commandes De plus de 10 articles Et ben tout freeze Et tu dois tout recommencer Donc j'en ai globalement marre Quelle période de temps Eh bonjour les amis On se retrouve le lendemain Avec un peu plus de légèreté Un peu plus de sourire Non pas parce que j'ai trouvé solution A mon problème Non 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 Juste que je me suis fait une raison Je sais que je vais devoir repasser commande Donc on repassera la commande lundi Je pense Quoi qu'il en soit Plus de visu sur ce que va devenir ce vlog Bon c'est vrai que pour vous Quoi qu'il arrive Ce sera déjà sorti Mais hier soir je réfléchissais Et j'en parlais un peu avec ma copine Je me mettais grave la pression Parce que je me rendais bien compte Que j'allais plus avoir le temps De tout monter aujourd'hui Pour que tout cela se sorte dimanche Et en fait je me suis rendu compte Que personne n'allait rien me dire Si jamais je postais pas ça dimanche En plus qu'il y a eu Une grosse vidéo la semaine dernière Un live cette semaine C'est ça l'avantage De ne pas avoir de buzz C'est qu'il n'y a pas non plus 10 000 personnes Qui vont venir s'attraper la veste Parce que la vidéo n'est pas sortie A l'heure L'heure que je n'avais d'ailleurs Pas communiqué Donc j'enlève cette pression débile Je suis prêt pour la brocante J'ai fait le plus gros du montage Et je terminerai ça lundi Avec les rushs que je vais tourner Cet après-midi Après avoir rejoint Idriss On a quelques petites choses A faire intéressantes Si jamais je voulais sortir ça demain Il aurait fallu que Je prenne quelques heures Alors que J'ai jamais vu Idriss C'est la première fois que je le vois Et donc lors de notre première rencontre Entre guillemets J'aurais perdu A la moitié du temps Pour faire un montage Qui au final ne va pas transformer ma vie Donc un peu de recul Et puis au final c'est gagnant-gagnant Parce que le vlog sera mieux monté Sera mieux fini Que du point positif Donc là ce que je vais faire C'est que je vais finir d'aller me préparer Je suis environ toujours en retard Donc il y a de fortes chances Que je n'arrive pas à l'heure A notre point de rendez-vous Mais bon on va faire au mieux Et puis j'espère qu'on va passer Un bon week-end C'est vrai que les derniers jours On était un peu pas énervant Mais on va dire qu'on n'était pas Au maximum du kiff Donc là j'espère me rattraper A tout à l'heure Aller le foot comme on dit Voilà En direct de la chambre d'hôtel Dans le cimetière Ah on va pas voir Regarde Est-ce que on fait une introduction ? Bah c'est toi qui vois C'est ton écoute Je suis stressé Ça ça ira dans le best-of Eh tu sais ce qu'on va faire ouais Va dans le canap' Va dans le canap' Non t'es fou Là t'es dans le noir Oh non Oh comment c'est pas fluide Vu qu'il n'y a pas de lumière Les amis bonjour J'ai pas filmé hier Étant donné qu'on a pas fait grand chose On est allé avec Idriss A la boutique du parc des princes Mais il n'y avait rien d'intéressant Du coup aujourd'hui On a fait une petite balade A la brocante se fout Donc là on va prendre quelques plans Je n'ai toujours rien acheté On verra bien si on trouve quelque chose Et puis voilà On fera un petit débrief après Et on vous emmène Ça c'est Pipe Ça c'est Pipe Ça c'est top pro Nickel Bon choix du tout Bien joli Et on va bon Ensuite Ça c'est un peu C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'ai jamais vu en config Ibra, une aubaine. C'est bon, c'est bon. Il est beau. Il est propre en plus. Il est légendaire celui-là. Il est propre aussi. C'est bon. Elle est niquée en vrai. C'est bon. 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 Ah oui, j'avoue. Je le sais. Oui, je les vois demain. C'est parti extrêmement vite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'aurais dû venir aux Orbes. Honnêtement, comme je ne m'intéresse pas trop aux réplicats, tu vois, à bloquer de base. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que t'es venu avec un budget ? Ouais. Ouais et non. Au bout de cœur un peu. Il y en a pas eu. J'ai tapé tout le lion. J'ai même trouvé un stock pro. 1795 €. Une affaire. Il n'a jamais joué avec le 8, avec le 21, avec le 9. En vrai c'est original, 100 balles, très stock pro gardien comme ça. Je l'ai vu celui-là, Mendy ? Ça chine en direct ! C'est celui-là. Il est propre. À l'arrière. Ça ne fait pas trop un hors-signe. Difficile de… Ouais, de tire-tout. Ouais, mais… C'est vrai que… Putain, ouais. 60 balles, franchement ! Coup de cœur ! Il pousse ? Les mêmes que les vrais ! On a déjà fait le tour ? Ouais, ça va vite de faire le tour ! Bilan ! Bilan, je vends un stock pro pour Manchester de Dortmund ! Les amis, je vous reprends bien plus tard, il est vraiment beaucoup plus tard, 21h10 ! Alors je ne sais pas du tout comment je me serais arrangé dans le montage pour vous montrer ce que l'on a fait. Je vais vous faire un petit débrief à chaud, à semi-chaud, on va dire, à moitié à chaud, à moitié à froid, parce que ça fait quelques temps qu'on est reparti de la brocante, on est passé à un autre magasin, à savoir Unisport avec Idris qui devait acheter un maillot. Donc du coup, j'ai filmé quelques plans, histoire que j'essayais un aperçu du week-end, mais je ne me voyais pas filmer absolument toutes les étales, en plus que ce ne sont pas des maillots hyper rares quoi, et ce n'était même pas pour moi, et je ne voulais pas spoiler l'achat d'Idriss. Quoi qu'il en soit, je vous fais un petit bilan de ces deux derniers jours, en fait le samedi, j'ai travaillé sur le montage de cette vidéo toute la matinée, j'ai fait mes bagages, je suis parti rejoindre Idris à la boutique du Parc des Princes, histoire de récupérer des maillots, en pensant qu'il allait avoir des promotions parce que c'est fin de saison, et parce qu'ils ont commencé sur le site web, sauf qu'il n'y avait absolument rien d'intéressant, il y avait quelques maillots stock pro en double XL sur le E-Way, donc aucun premier, troisième, quatrième maillot dans cette version. Franchement, on a traîné dans le magasin, mais en dix minutes, on avait fait le tour, vraiment période de transition, parce que rien d'intéressant de cette année, et pas la nouvelle collection présente. Ensuite, on est parti à l'hôtel, on a regardé le rugby, et on est parti manger le soir tranquillement, il n'y avait vraiment rien à vlogger d'intéressant, que des moments de vie classiques sans travail. Et pour vous restituer un peu le contexte, et de ce comment ça s'est passé, ce matin, j'ai rejoint Idris, on est allé à la brocante, maintenant, on va parler plus en détail de cette fameuse brocante. Personnellement, j'y allais sans attente, donc je vous fais un petit résumé de comment j'ai perçu la chose. De base, je n'y allais pas pour acheter des maillots, ça peut paraître bête, mais j'allais plus pour voir mes potes, pour voir des connaissances, pour vous voir vous, pour ceux qui avaient envie de discuter 5 minutes, plutôt qu'en ayant des targets, et de me dire, je veux absolument ça, ce qui m'aurait certainement déçu. Alors que là, je trouvais mon bonheur ailleurs, et je savais pertinemment qu'en rien achetant, j'allais être pleinement satisfait. Donc on est arrivé à l'ouverture, ça a ouvert à 9h15, on a fait des petits tours, on a rencontré quelques personnes, on a discuté, etc. Tout ça sans filmer, parce que c'était le début, parce que je voulais prendre la température, et comme je vous disais, je ne suis pas forcément à l'aise de me vlogger. Là, pour information, je suis sur une aire d'autoroute un peu bizarre, et je n'ai même pas trop envie de sortir, même si je vais sortir pour vous montrer ce que j'ai acheté à la brocante. Je vous balaye un peu toute la journée, j'ai surtout pas mal discuté, il y avait une conférence entre Sébastien Abdelhamid, Brilleux de chez SoFoot, ainsi que Salim Bungali, qui parlaient de maillot. C'était vraiment super intéressant, c'était vraiment trop cool en fait, trop agréable à suivre. Ensuite, en fait, tout s'est un peu imbriqué, et j'ai pas trop eu le temps de réfléchir, en fait, ça venait en continu. Et c'était vachement enrichissant, on a croisé pas mal d'abonnés, même si je trouve le terme un peu péjoratif, mais on va dire d'amis collectionneurs, avec qui on a pu échanger sur des petits sujets de collection, on a pu échanger sur leur trouvaille, sur ce pourquoi ils étaient là, sur comment ils percevaient l'événement. Et c'était vraiment super cool, parce que tout le monde était bien intentionné, et ça faisait super plaisir de rencontrer certaines personnes qui commandaient sur le site, certaines personnes qui commandent sur les vidéos, certaines personnes qui sont aussi dans l'ombre. Maintenant, passons sur l'événement global. Franchement, je trouve que le concept est vraiment top, l'endroit était vraiment stylé, assez espacé, pas mal d'exposants. Personnellement, c'est le premier événement de ce genre, j'ai pas fait les précédentes éditions, donc je peux pas vous faire un retour en disant « oui, c'était mieux que la dernière fois », non, c'est pas le but non plus. Donc pour une première, j'ai trouvé ça globalement réussi, pas mal d'endroits pour se poser, pour discuter, pour prendre un café, pas mal de stands divers et variés, l'occasion de croiser pas mal de passionnés, on avait forcément des tarifs qu'on pourrait qualifier de non adaptés à une brocante, comme on l'entend dans le premier sens du terme. Mais forcément, il faut comprendre les exposants qui ont un objectif de rentabilité et qui ont aucun intérêt à brader leur maillot. Et c'est tellement un contexte particulier que c'est typiquement le genre d'endroit où tu pourrais dire qu'une personne pourrait acheter un maillot plus cher que son réel prix ou plus cher que sur internet, étant donné qu'il est directement physiquement présent. À côté de ça, il y avait vraiment des exposants sympas. Et donc maintenant, on rentre un peu dans mon expérience. Je me suis rendu compte à quasi 17h que j'avais toujours rien acheté parce qu'il y avait tellement de choix, il y avait tellement de facteurs à prendre en compte, facteurs que t'es pas obligé de... Il est chiant. Facteurs que tu négliges quand tu rentres dans un magasin classique, à savoir est-ce que le maillot est fake, est-ce que le maillot a été refloqué, est-ce que le maillot est endommagé. Parce que oui, il y avait des maillots qui regroupaient certaines particularités que je viens de vous citer. Et donc je trouvais ça un peu décourageant parce qu'il y en avait tellement... Et en fait, ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est vraiment un ressenti personnel, ne prenez pas ça comme un bilan et ressenti global. Mais vers 17h, je me suis dit, là, faut vraiment que tu te mannes pour trouver quelque chose et pour avoir quelque chose à montrer et avoir un souvenir. Parce que j'avais vraiment rien acheté, même pas un goodies, un livre ou autre. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant sortir pour vous montrer le maillot que j'ai récupéré. J'essaie de me mettre dehors pour qu'on puisse bien le sortir. Et comme je n'ai pas pris énormément de plans, parce que pas forcément à l'aise, parce que très bruyant, donc pas moyen de s'entendre parler. Il aurait peut-être fallu un micro-cravate, mais bon, c'est la première fois que j'étais sur ce genre d'événement, donc je savais pas comment ça allait se passer. Donc j'ai juste quelques plans de coupe, des plans sympas, des choses à vous montrer de comment c'était. Mais pas d'énormes vlogs, j'ai pas de quoi faire une vidéo complète, tout simplement. Et ça me permettra aussi de faire un récap de toute ma semaine globale, ce sera vraiment une semaine du lundi au dimanche. Donc on va sortir, je vais essayer de me poser à l'écart, parce que pas forcément à l'aise de se filmer en public. Et puis il est tard, il est quasiment 22h, donc le vent commence à se lever, et ça va peut-être être catastrophique avec le micro, mais on va faire au mieux. Et puis je vais montrer la petite trouvaille vraiment intéressante que j'ai récupérée. Je vous emmène de suite. Bon, on va la faire comme ça, je suis assis sur une table, et donc je vous disais, j'ai récupéré un maillot qui est vraiment hyper original, dans ce petit sachet. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description de la personne à qui je l'ai acheté, parce qu'on a pas mal échangé, c'était vraiment cool de pouvoir échanger. Alors, attention. Maillot du Portugal, avec un badge vraiment trop joli. Du dénommé B. Martins. Et la petite particularité, c'est que c'est un maillot en version stock pro. Alors, pourquoi je l'ai pris ? Déjà, c'est un maillot avec un badge que je ne retrouverai jamais ailleurs, à savoir un badge de Coupe du Monde de Beach Soccer. Et vraiment, je le trouve magnifique. C'est vraiment introuvable dans le commerce. Un petit patch, Living Football, qui a certainement été repatché, mais la config est tellement folle. Et rien que pour le stock pro de base, pour le flocage qui est exclusif aussi, le stock pro, franchement, il a des tonnes et des tonnes de raisons d'avoir été récupéré. Et c'est ce que je disais à l'ami Mathieu. Mathieu, dédicace, c'est parce que tu passeras certainement là. C'est que ce maillot-là, je n'aurais jamais de regret de le récupérer à ce moment-là, même si je n'avais pas prévu de le prendre, parce que la config, je ne l'aurais jamais trouvé ailleurs. Alors, autant au début, je m'étais dit, bon, vas-y, prends un maillot passable qui pourrait t'intéresser, un maillot pour le kiff. Mais dans 99% des cas, je me serais retrouvé avec une occasion que j'aurais pu retrouver sur Vinted ou sur un autre site, et peut-être avec une meilleure offre. Là où celui-ci, je sais qu'il ne repassera jamais, en fait. Donc du coup, voilà, vraiment une trouvaille assez folle. J'étais vraiment étonné qu'il ne le parte pas. Il était un petit peu cher, pour ne rien vous cacher, il était à 70€. Et l'ami Mourad qui gérait le stand me l'a lâché à 50€, donc merci, grand merci à lui. Et donc, je pense boucler cette semaine de vlog par ce plan. Pour finir sur le ressenti, il y avait des maillots vraiment à tarot intéressants, il fallait vraiment enchaîner, forcément. Après, c'est le but d'une joie de brocance. D'autres tarifs un peu plus élevés, forcément, mais je m'y attendais, en fait, j'étais préparé, donc c'est totalement logique. Merde. J'ai failli tomber de la table. Mes respects à l'organisation, parce que c'était vraiment cool, il y avait du monde, mais pas trop. Le contexte était vraiment superbe, et j'imagine que ceux qui se sont rendus sur place sont forcément craqués pour amener un souvenir. Mais ça fera des souvenirs de fous furieux. Et pour finir, je fais ces vidéos pour vous, pour vous partager mon quotidien, et surtout dans une démarche la plus sincère possible. Et là, dans l'état dans lequel je suis, je ne peux pas ne pas mentionner toutes les personnes que j'ai croisées, toutes les personnes avec qui j'ai partagé des discussions plus ou moins longues. C'était vraiment cool, merci à vous. Je pense que vous commencez à connaître les personnages, mais j'étais vraiment sceptique. Moi, je me demandais, j'appréhendais vraiment pas mal, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc, vraiment sympa. Et pour finir, forcément, merci à mes amis qui peut-être regarderont jusque-là, mais Idriss, Vincent... Le train ! J'utilisais donc forcément spéciale éducace à mes amis Vincent, Julien, Idriss, Pierre que j'ai croisé. Et pour finir, Tim qui passera certainement dans un swap dans les prochaines semaines, avec qui j'ai sympathisé, qui était vraiment super sympa. Et donc, je vais conclure de la sorte, séquence émotion, en fait, dans ces cas-là, je suis obligé de me rappeler de comment c'est parti, de comment j'ai lancé le délire, sans trop de conviction, un peu en slip dans ma chambre, comme j'aime bien l'appeler. Et de voir que tu te retrouves avec des amitiés sincères qui ne sont basées juste que par des échanges entre passionnés, c'est vraiment hyper gratifiant et hyper cool. Donc, voilà, énorme kiff, en espérant que la prochaine fois, ce soit aussi cool et que je pourrais aussi m'y rendre, peut-être plus à l'aise à la caméra, et donc je pourrais peut-être plus me filmer. J'en profite aussi pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de ce vlog. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos, Maillot. Le calendrier a évolué depuis, étant donné qu'on n'a pas de vidéo de la brocante se fout, donc je pense qu'il y aura une vidéo en fin de semaine avec la collection de l'ami Corentin, qui, attention, est très très lourde. Je vais donc repartir à la voiture. Oh non, je viens de me rendre compte que j'étais mieux exposé de ce côté de la route. La prochaine fois, je ferai un 360 pour vérifier lequel profil ressort le mieux, quoi qu'il en soit. Bonne soirée, merci encore. Et n'oubliez pas que tout ça, c'est en partie grâce à vous. C'était Quentin, bonne soirée, bonne journée. Allez, salut !